Est-ce que vous avez déjà vu un écran sur l'arrière d'un téléphone ? Et je vais aller plus loin. Est-ce que vous avez déjà vu un écran sur l'arrière d'un téléphone résistant ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas avec le King Kong X de chez Cubo. Un téléphone résistant qui possède un écran à l'arrière et qui possède aussi pas mal d'avantages comme par exemple sa caméra de 100 mégapixels ou sa batterie de 10 200 milliampéreurs. Bonjour à tous, c'est Jiggs, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, une vidéo review sur un téléphone résistant pour ne pas changer les bonnes habitudes. Un téléphone qui va résister à l'eau, aux chutes et aussi à la poussière. Et le tout avec beaucoup de caractéristiques très intéressantes qui vont le rendre résistant. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir le téléphone Cubo King Kong X. Et pour moi, c'est une première du côté de Cubo. On a quelque chose d'excellent et vous allez voir qu'il y a une petite caractéristique intéressante sur l'arrière du téléphone. On aura un petit écran. Pour que cela soit une réussite, il faut qu'il soit bien intégré et qu'il ait de bonnes fonctionnalités. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. On va tout simplement l'ouvrir. Le packaging est bleu. Alors, je trouve que ça change d'habitude de chez Cubo. Voilà, un petit packaging. Et on est parti pour ouvrir tout cela. Allez, hop, et boum. On a le téléphone qui est ici et qui a un design bien à lui. Alors, je vais le sortir délicatement et on va s'intéresser à lui d'un peu plus près. Évidemment, on aura aussi un chargeur avec la notice, mais ça, c'est comme à chaque fois. Et voici le téléphone. Sachez qu'il existe en deux versions. Et là, on parlera du stockage. Je l'ai reçu en 256 Go. Il existe aussi en 512 Go. Bref, tout ça pour vous dire qu'entre mes mains, j'ai le Cubo King Kong X qui possède un écran ici, qui est bien intégré, avec des contours en métal. Les appareils photos sur le côté. La marque Cubo marquée ici, avec ici un arrière métallisé. Des coins renforcés, comme vous pouvez le voir, enfin arrondis, qui vont lui permettre d'avoir certaines certifications. Il sera notamment IPX8 et IP69K. Et il possède aussi la certification 1000STD810H. Ce qui veut dire qu'on peut le mettre sous l'eau une trentaine de minutes, à hauteur de 1 ou 2 mètres, qu'il résistera au choc, à la poussière, et donc qu'il est certifié pour être utilisé par l'armée américaine. Sur ce côté-ci, on retrouvera le bouton Power avec évidemment le contrôle de volume du son. Et de l'autre côté, apparemment, un bouton raccourci en orange. Et c'est pas mal. Et on a aussi quelque chose d'intéressant en termes de slot pour la carte SD, enfin micro SD, qu'on pourra ajouter jusqu'à 1 Tera supplémentaire. Ce qui est vraiment très bien. Ils ont aussi le double SIM, si jamais. Le tout dans un compartiment qui est totalement hermétique. Maintenant, on va l'allumer et aller le voir d'un peu plus près, ce Cubo. Et maintenant, j'ai envie de vous le montrer d'un peu plus près. Vous pouvez le voir avec son design, comme je vous disais, il y a un aspect métallique sur le dessus. Et sinon, le reste est en caoutchouc et on aura des coins arrondis pour absorber tous les chocs. Alors ça, ça fait plaisir. Et le téléphone, je l'ai donc configuré. La prise en main est très facile, parce que si je le compare avec mon iPhone 11, qui a une coque pour le moment, mais regardez ce que ça fait. Bon, évidemment, il est un peu plus gros qu'un iPhone, mais c'est parce qu'il a une très bonne batterie. On est quand même sur du 10200 mAh. Et là, vous avez vu le petit écran. Le bouton sur le côté nous permettra de le déverrouiller. Et on pourra voir plusieurs informations. Bon, là, on a l'heure, mais ensuite, on a les notifications. Au-dessus, on a le pourcentage de batterie. De ce côté-ci, on pourra mettre la musique, le classique. Et ici, on a un agenda. Et là, par exemple, je peux avoir le retour photo. Et là, voilà, j'ai un petit retour beaucoup plus pratique pour pouvoir se prendre en photo avec le meilleur appareil photo du téléphone qui se trouve à l'arrière, évidemment. Donc, c'est intéressant. On a de vraies fonctionnalités. Il y a quand même un côté esthétique à cela. Je le trouve vraiment sympa. C'est la petite touche qui fait que ce téléphone sort du lot. Et aussi, une chose importante à savoir, c'est qu'il y a le paramétrage total de l'écran arrière disponible dans les paramètres. Et on pourra choisir, par exemple, le cadran. Voilà, je pourrais changer de cadran. Par exemple, si je sélectionne celui-ci, je change directement de cadran. Et si je reste appuyé, je pourrais changer encore plus facilement. Mais voilà, on en a quelques-uns par défaut. Et si on veut, on pourra même en ajouter en personnalisant tout. Et on pourra même prendre une photo. On prend cette photo, on l'applique et on peut aller très loin dans la personnalisation. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire. Également, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais sur le Wi-Fi, il y a marqué 6. Parce qu'on est sur du Wi-Fi 6. Et regardez un petit peu les résultats qu'on a sur ma fibre. On va monter ici à 700. C'est exceptionnel. 750 même. OK. En download. Et ici, on est sur du 750 également. Ce qui est énorme, très clairement. 700 en download. 774 en upload. Et pour votre information, on va peser ce téléphone. Et il fait tout simplement 386 grammes. Alors ça va, pour un téléphone résistant, on est quand même dans la moyenne. Et si on s'intéresse à l'intérieur de ce téléphone, évidemment, on aura, comme je vous ai dit, la batterie de 10 200 mAh. Sachez que ça correspond à 1251 heures de veille ou encore 76 heures d'appel ou 17 heures de vidéo. Le tout pourra se recharger en 33 watts, ce qui est vraiment bien. Au niveau du stockage, comme je vous ai dit, on est sur du 256 Go à l'heure actuelle. Et pour l'extension de mémoire, là, elle n'est pas encore activée. Mais si je l'active, j'ajouterai 16 Go supplémentaires. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et évidemment, ça fait redémarrer le téléphone, ce qui est normal. Et voilà, l'extension a été faite. Et d'ailleurs, concernant le déverrouillage de ce téléphone, on a le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve sur le côté. Et on va tester sa fiabilité. Je vais déverrouiller plusieurs fois. Alors, OK, bon, ça marche bien. C'est réactif. Ah là, une petite erreur. Et OK, bon, ça part. Et sachez qu'on est sur du 120 Hz. Alors, c'est un bon moyen pour introduire le test qui va porter sur l'écran. Cet écran, il est intéressant. Vous allez voir. On va mettre cette vidéo, qui est très connue et que j'utilise à chaque fois, pour vous montrer cet écran. De 6,58 pouces sur une résolution de 2408 par 1080 pixels. Autant vous dire que c'est très sympa, que c'est très grand. Et bon, le ratio fera que là, on devra agrandir l'écran pour avoir l'entièreté de l'image. Alors, écoutez, là, je suis en train de faire des filets des vidéos. Évidemment, sur la fluidité, il n'y a rien à redire. Même si, évidemment, sur YouTube, on est limité à 60 FPS. Là, on a quand même de très bons détails. Et je n'ai même pas encore regardé la qualité de la vidéo. On va le découvrir ensemble. Écoutez, on a encore de la marge. Là, je vais mettre la qualité maximale. Et je vais avancer un petit peu pour vous montrer la puissance maximale. OK. Donc, là, on est sur la résolution maximale sur YouTube avec ce téléphone. On a quelque chose qui est très bien, qui est surtout très fluide. Et ça, je le remarque même sur une vidéo de 60 FPS. Et une très bonne résolution, comme on peut le voir. On peut zoomer et zoomer et zoomer pour voir qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de pixels. Voilà. C'est d'une très bonne qualité. Et le lecteur ne fait pas défaut. Même si on a mis la qualité maximale, on n'a aucun bug. Et ça, j'apprécie énormément. On a de bonnes couleurs. Peut-être que je trouve le tout peut-être un peu pâle. Mais ça, c'est mon avis personnel. Comparé à ce que j'ai déjà pu avoir entre les mains. Mais en tout cas, ça reste parfait pour regarder des vidéos tranquillement. Avoir de bonnes images. Et ce que je note, ce qui est particulièrement intéressant sur ce téléphone, c'est que les bords noirs ne sont pas énormément présents. Comme vous pouvez le voir. Voilà. On n'est pas gâché par quelque chose qui serait trop présent. Bon, OK. J'ai agrandi, évidemment, l'écran. Mais vous pouvez voir qu'il remplit bien la surface de l'avant du téléphone. Ce qui fait que notre expérience en termes de vidéo avec ce téléphone sera au top. Et bon, et maintenant, on va mettre un petit peu de musique pour voir la qualité audio de ce téléphone. Alors, la grande majorité, si ce n'est la totalité, du son sort de ce côté, de ce haut-parleur. Bon, après, ça, c'est un choix délibéré de la marque. Pour optimiser la résistance à l'eau, on a la sortie haut-parleur qui se trouve en bas, ici. C'est-à-dire que quand je vais tenir le téléphone droit comme ça, ça va, il va y avoir le son qui va sortir. On n'aura pas instinctivement la main dessus. Et de ce sens-là, bon, on aura le son qui sortira plus à droite que de l'autre côté. Mais ça, c'est un petit peu normal pour un téléphone résistant. Le son, globalement, il est bon. Il n'y a aucun défaut. Je n'ai entendu aucun grésillement alors que j'étais avec le volume maximal. Et je reconfirme, le son est bon. Petit désavantage que j'ai trouvé, c'est que regardez, si je lance la vidéo que je pose à plat le téléphone, le son s'étouffe. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est quelque chose à considérer. Regardez. C'est un problème qu'on devra éviter. Donc, je vous le mentionne parce que je l'ai trouvé. Et maintenant, passons au test graphique du téléphone pour voir sa puissance en jeu. Sachez qu'on a une puce MTK, une puce 7050, cadrançée au maximum à 6,6 GHz. Le tout couplet avec jusqu'à 32 Go de RAM si vous activez l'extension. Et surtout, ce que je vais apprécier énormément, ici, ça va être la fluidité parce qu'on a un écran de 120 Hz. Donc, 120 images par seconde. Ce qui fait que c'est excellent pour pouvoir jouer à des jeux ou avoir une navigation fluide et qui ne perturbe pas sur votre téléphone. Alors, ça fait plaisir. Là, on peut bien ressentir la 120 Hz, ce qui est très bonne. C'est super. Couplé avec un écran avec plus de 2000 sur un côté, à savoir du 2408 par 1080 pixels, ce qui est beaucoup. D'après moi, on a quelque chose d'excellent. Une très bonne résolution, une très bonne fluidité, de quoi avoir un téléphone qui vous permet de jouer à des petits jeux comme celui-ci, sans aucun souci, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va tester sur PUBG Mobile là où peut-être qu'il y aurait une difficulté, je ne sais pas. Eh bien, nous voilà sur PUBG Mobile et puis on va tester du coup la fluidité du jeu. Je vais alors rapidement descendre et vous dire ce que j'en pense au niveau de la fluidité et du chargement. Bon, déjà, j'ai l'impression d'avoir de bons graphismes. Ça, ça fait plaisir. OK. Les arbres, ils ont beaucoup de détails et ça charge assez vite. On a de belles ombres. OK. Donc, maintenant, je suis atterri et là, je dirais que j'ai... Alors, attendez, je regarde bien. J'ai plus de 30 fps. J'ai plus de 30 fps, ça, c'est sûr. On a une bonne réactivité. Mon doigt, quand il bouge, ça suit très, très vite. Il n'y a aucune latence et ça, c'est bon signe. Alors, concernant les graphismes, on est OK. Regardez, on a de bons détails. Les graphismes par défaut qui ont été choisis sont assez élevés, ce qui veut dire que le téléphone en a dans le ventre. Mais évidemment, on n'aura pas de quoi bénéficier entièrement du 120 hertz parce que là, on est largement en dessous les 100 fps. On est entre 30 et 45. Maximum 50, mais je dirais plutôt une moyenne de 35 fps, très clairement. Donc, c'est jouable, mais ne vous attendez pas à faire de la performance. Ça, c'est sûr. Alors, concernant la capacité de ce téléphone à jouer à des jeux vidéo, enfin, la capacité graphique de ce téléphone, tout simplement, on est sur quelque chose qui est sympa. On n'est pas sur le meilleur du meilleur, évidemment, mais on pourra faire des tâches qui sont un petit peu plus gourmandes que la norme, comme par exemple un petit peu de montage vidéo, pourquoi pas, ou jouer à des jeux qui sont un peu comme des EUBG mobiles ou ce genre de jeux. Et sinon, pour du Southwest Surfer, il n'y aura aucun souci. Ce genre de jeu, ça va être parfait, d'autant plus qu'on a un écran de 120 Hz et ça, vous savez à quel point j'adore. Alors, à présent, je vais vous parler de l'appareil photo qui a de bonnes caractéristiques, mais surtout, une composante intéressante, c'est qu'on va pouvoir avoir un retour ici de l'appareil photo, ce qui fait qu'on aura quelque chose d'intéressant si jamais on veut utiliser l'appareil photo entièrement. Voilà, je le refais. Là, je peux prévisualiser, on me voit, je peux saluer comme ça, ça fait plaisir. Sinon, il faut savoir que la caméra avant est de 32 mégapixels, ce qui est bien pour un appareil photo avant. La caméra est placée là et on aura 100 mégapixels à l'arrière, ce qui est très bien. Reste à voir la qualité de l'image parce que les mégapixels, ça ne fait pas tout. Ok, alors, je me mets en 100 mégapixels et je vais prendre en photo cette petite plante. Ok, bon. Le zoom n'est pas super fluide, mais c'est peut-être un petit détail. Ok, mise au point et boum. Bon, alors, c'est clair et net, on a de très bons détails. On peut aller voir la gravure qui a été faite sur notre jeune plante. Ça fait plaisir, on a quelque chose de bon. Et si jamais je prends mon bonsaï, je vais le prendre en photo et je vais vous le montrer. Voici donc la photo qui a été prise. Donc, on a quelque chose avec de bonnes couleurs. On a une retouche des couleurs, ça se voit parce que moi, dans la réalité, c'est un peu moins vert que ça, mais c'est vraiment similaire. Je veux dire, on n'a pas une colorimétrie qui va être abusée. Les détails sont clairement très bons. Vous pouvez le voir sur le tronc, sur ici, dans les feuilles, même sur la table. Voilà. On a quand même de bonnes choses. Et maintenant, on va tester la caméra avant de 32 mégapixels. Je vais me prendre en photo. Plusieurs choses intéressantes et les choses que je remarque, c'est que là, il y a un petit peu de flou. Voilà, j'ai dû bouger pendant la photo, mais voilà, en tout cas, c'est le genre de choses qui peut arriver avec l'appareil photo avant. Cependant, la couleur est bien. On peut voir la lumière derrière sur mon cadre YouTube. On peut voir que ma tête, même s'il n'y a pas de lumière dessus, elle est bien. L'exposition est bien gérée. Et c'est vrai qu'il y a quand même moins de détails qu'avec les 100 mégapixels, mais ça, c'est normal. Alors maintenant, je fais une vidéo en 4K. Et oui, vous avez bien entendu, en 4K, pour voir un petit peu comment l'ajustement va se faire. Alors, il y a des choses intéressantes. Ok ? Alors, on peut voir très clairement les frames quand on passe de quelque chose avec plus d'exposition ou moins d'exposition. Ça, c'est peut-être un peu dérangeant. Mais on est bel et bien sur de la 4K, comme vous pouvez le voir. Donc, ça fait plaisir. Et si je filme mon décor, ok, ça s'ajuste bien. Les couleurs sont bonnes. Il y a quelque chose de sympa. Je ne sais pas ce que c'est au niveau du micro. Mais voilà, les couleurs ressortent bien. Et voilà ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut vous donner un petit peu un ordre d'idée quand je vais filmer l'extérieur ce qu'il se passe. Globalement, voilà, l'exposition se gère bien. Mais on voit clairement que l'exposition va osciller. Et niveau caméra avant, alors on est sur du 32 mégapixels. J'ai l'impression quand même qu'on est plus fluide qu'avec la 4K qu'on a fait juste avant. Mais c'est normal, on peut faire beaucoup plus d'images par seconde ici. La couleur se gère bien, mais il y a un petit temps d'adaptation. Alors, ce que je vais vous montrer, regardez. Là, je m'approche de la vitre. Donc, je passe d'une sacrée couleur. Ok. Alors, l'exposition doit se faire. Voilà, elle se fait un petit peu lentement, mais elle se fait. Et vous comprenez ce que je veux dire quand je vous dis que, voilà, il faut un temps d'adaptation. Regardez. Et là, je repasse dans mon décor, donc un peu plus sombre. Ça va devoir se faire. Ok, je m'approche. Voilà. Et là, ça revient. Bon, c'est un petit peu lent, mais au moins, c'est présent. Il y a un ajustement qui se fait. Alors, niveau caméra, j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Premièrement, 100 mégapixels, c'est pas mal, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder la colorimétrie qui va appliquer ce téléphone sur une photo. Comment la colorimétrie va agir sur la photo pour ajouter plus ou moins de couleurs. Des fois, il n'y en a pas assez. Là, on a un bon équilibre. Je dirais qu'on est un peu plus que sur le naturel. Par exemple, le vert de ma plante est devenu un tout petit peu plus vert. Voilà, on a ce genre de choses qui peut arriver. Donc, la colorimétrie, elle est bonne. Elle est un petit peu plus haute que la norme, que ce que je vois dans la vraie vie. Et au niveau de l'exposition, c'est-à-dire comment le téléphone va réagir quand il y a beaucoup de lumière, là, on a quelque chose qui est intéressant, mais qui va être un petit peu lent. On va avoir un petit délai entre le moment où est-ce qu'il y a beaucoup de lumière et au moment où est-ce qu'on passe dans une zone où est-ce qu'il y a moins de lumière. Malheureusement. Cependant, ça fait bien le taf. On a quelque chose qui va pouvoir prendre des photos tranquillement. On n'est pas sur la meilleure réactivité du marché. Ça, c'est clair et net pour ce qui est du contrôle de l'exposition. Mais en tout cas, ce téléphone surpasse beaucoup de téléphones résistants en termes de caméras et de qualité globale sur une image. On va avoir pas mal de résolution. Ça, c'est super intéressant et la colorimétrie est bonne. Sur la vidéo, on est plutôt pas mal à savoir qu'on pourra faire de la 4K avec la caméra arrière et avec la caméra avant on sera sur quelque chose de plus fluide. Évidemment, on ne sera pas sur de la 4K mais on est sur quelque chose d'intéressant donc c'est toujours bien à prendre. Et ensuite, ce téléphone, sachez qu'il est résistant évidemment comme je vous le bassine depuis le début de cette vidéo. Et pour vous le montrer, voici un exemple. Je le mets sous l'eau tranquillement. Il résiste à l'eau évidemment. Il résiste aussi à la poussière et aux chutes pour des raisons de tournage évidentes et pratiques. Je vais simplement vous montrer le test résistance à l'eau. Il résistera à l'eau. Ça, c'est clair et net. Les chutes également. On peut se douter que la plupart des chutes se feront sur les coins du téléphone mais pas directement sur l'écran. Et on peut voir aussi que l'écran arrière il a un contour en métal qui va être plus gros que l'écran, plus épais que l'écran. Du coup, si ça tombe à plat, ça tombe d'abord sur les contours et ça, c'est pas mal. Donc, une bonne résistance pour ce téléphone. Et pour ajouter une cerise sur le gâteau, sachez qu'il est Wi-Fi 6. Alors ça, c'est assez exceptionnel. C'est pas tous les téléphones qui le font et sachez qu'on a aussi le paiement par NFC évidemment. Et si jamais le téléphone vous intéresse, je vous invite à aller voir en description. Il aura le lien vers ce téléphone pour aller voir son prix et pourquoi pas les autres caractéristiques et les autres versions aussi. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime bien cette petite innovation avec l'écran sur le devant. Ça change de ce qu'on peut voir bien à chaque sortie de téléphone résistant. Cubo, ils sont un petit peu sur tous les terrains. Les téléphones résistants, les téléphones mainstream, voilà. Les tablettes, bref, ils ont une large gamme et je vous laisse aller tout découvrir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se trouve à la prochaine pour une autre vidéo. C'était GX.